Bonjour, aujourd'hui nous allons conclure la semaine consacrée au silence en se demandant quelle pratique du silence nous voulons intégrer au quotidien dans notre vie. Déjà, la première question à se poser est de savoir si l'on souhaite ou non intégrer ce silence. Tout au long de la semaine, on a pu repérer quelques avantages, quelques peurs qui sont du coup des inconvénients parce que ça vient nous freiner dans cette démarche. Mais si vous adhérez aux avantages que cela procure, cela peut être pour vous une motivation à intégrer le silence au quotidien dans votre vie, pour justement les avantages que cela procure. Quand on a pu le voir, on peut le pratiquer à différents moments de la journée, dans différentes situations. Du coup, libre à vous de choisir dans quelle situation vous voulez l'appliquer, l'intégrer dans votre vie et du coup, à mesurer quelles sont vos difficultés pour l'intégrer dans ses activités, dans ses moments de quotidien et de voir quelles sont les attitudes à développer, à travailler, à renforcer pour y parvenir aisément puis naturellement par la suite. Vous pouvez commencer petit. Moi, par exemple, ce que je vous conseille, si vous ne le faites pas encore aujourd'hui, c'est de faire ça pendant au moins le temps du petit déjeuner. Alors, si vous ne prenez pas de petit déjeuner, je ne sais pas, peut-être le repas du soir ou un autre moment, peu importe. Et pour ceux qui sont un peu plus aguerris, qui ont un peu plus de pratique du silence, je vous conseille de prévoir plusieurs moments, plusieurs situations dans lesquelles vous voulez expérimenter le silence et en particulier en présence des personnes que vous côtoyez régulièrement, des personnes que vous côtoyez éventuellement quotidiennement au sein de votre foyer, de vous autoriser le silence. Et quand une personne rompt le silence, c'est juste en apportant des mots, comme moi j'ai pu le faire quand je vous racontais au cours d'un dîner dans la vidéo d'hier, de juste dire, écoute, ça ne me gêne pas qu'il y ait du silence. Quand vous repérez que c'est juste vraiment quelque chose pour combler, pour meubler, dire, écoute, ça ne me gêne pas qu'il y ait du silence, en fait, j'apprécie des moments de silence. Est-ce que tu veux bien qu'on essaie de conserver, de prolonger un peu ce silence et si tu as vraiment quelque chose à me dire, si tu as envie de me dire quelque chose, dis-le moi. Mais j'ai l'impression que là c'était juste pour meubler parce qu'il y avait du silence et moi ça ne me gêne pas. Est-ce que tu veux bien ? Ça permet aussi d'introduire et peut-être de contaminer, entre guillemets, et de pousser l'expérience aussi vers l'autre. Pour voir un peu comment il réagit et si vous pouvez instaurer un peu plus de silence, si vous en avez envie, avec cette personne dans ces moments-là. C'est un peu plus poussé que de juste commencer par le petit déjeuner tout seul ou avec les autres mais en silence. Je le sais. Mais bon, chacun ses envies, chacun son... J'allais dire à son niveau. Il n'y a pas vraiment de niveau, mais chacun est où il en est. Chacun fait ce qu'il a envie et toujours, bien sûr, dans le respect des autres. Je ne vois rien d'autre à ajouter aujourd'hui parce que là c'est vraiment en fonction de chacun. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt.